Bonjour, aujourd'hui je vais faire une entrevue avec Jean-Pascal Soucy. Bonjour. Bonjour, vous êtes professeur du Mistral. Oui, enseignant de culture et citoyenneté québécoise, ça va faire maintenant 5 ans que je suis au Mistral. C'est bien. Aujourd'hui je vais faire une entrevue pour la fête médiévale et peut-être faire un petit peu aussi une interpellation pour que les gens puissent venir nous voir. Bien oui, évidemment. Parce que j'en fais membre aussi. Fait qu'on va commencer. Qu'est-ce que la fête médiévale? La fête médiévale, c'est à Saint-Marcelin. C'est un festival de reconstitution historique de la période médiévale. C'est un festival multi-époque. Moi je fais partie du campement viking. Bien toi aussi, tu fais partie du clan des vikings. Donc on reconstitue la période du Moyen-Âge, mais autour de l'an 1000. Ok, ouais. Depuis quand participez-vous à la fête médiévale? Bien moi je suis membre du crablague. Des fois ça devient compliqué. La fête médiévale s'englobe plein de petits clans. Moi je fais partie du crablague, ça va faire six ans. Puis ça fait six ans que je vais à la fête médiévale de Saint-Marcelin. Pourquoi participez-vous à cet événement? Bien premièrement, j'ai toujours été passionné par la période du Moyen-Âge. Puis c'est un gros festival de grosse envergure. Moi quand j'ai connu ça, j'ai été d'abord visiteur de ce festival-là. J'ai été extrêmement impressionné. Puis là, de fil en aiguille, je me suis mis à jaser avec les gens qui étaient membres des clans. Puis j'ai été recruté par le crablague environ en 2018. Ok. Oui. Je vais poser une petite question comme ça, mais qui est votre, on va dire, chef dans le clan viking, mossurlaine et crablague? Bien le crablague, c'est une OSBL. Ça veut dire un organisme à but, sans but lucratif. Donc l'organisation fonctionne à peu près comme tous les OSBL, c'est-à-dire qu'il y a un conseil d'administration. Puis le conseil d'administration est composé d'administrateurs, d'un vice-président, secrétaire, puis d'un président. Donc c'est le conseil d'administration qui gère les finances du clan, puis qui gère la direction que va prendre le camp, qu'est-ce que vont être les valeurs de l'organisation, etc. Si on… plus localement à Saint-Marcelin, bien c'est Simon Gosselin qui est le président du conseil d'administration qui va plus gérer la logistique, les invités qui viennent, les combats devant le public, etc. Ok. Lui, il fait partie du clan mossurlaine. Simon Gosselin, non. Simon Gosselin, c'est dans le clan du crablague. Ok. Il y a un chef pour chaque clan. Oui, c'est ça. Il y a un chef qui dirige chaque campement. Parce que là, il y a comme deux campements vikings à Saint-Marcelin. Il y a le campement du mossurlaine, puis le campement du crablague. Le crablague va plutôt faire des animations qui ont un lien avec la vie martiale au Moyen-Âge. Donc il faut faire des démonstrations de combat avec les armes qui sont utilisées à l'époque vikings. Fait que le campement aussi, il démontre ça un peu. C'est un campement militaire. C'est des tentes, des auvents, etc. Puis du côté du mossurlaine, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font un peu autre chose. Tu le sais, ils font un peu plus la vie civile à l'époque vikings. Donc il y a des gens qui font du tissage. On joue beaucoup plus un rôle pour dire, genre, qu'on essaie de représenter le plus possible la vie quotidienne. Oui, c'est ça, la vie quotidienne. Genre des femmes. On voit beaucoup les hommes faire de la bûche. C'est ça, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a une grande variété aux fesses médiévales. Les visiteurs en ont pour leur argent, puis on peut y avoir la vue, là, quand tu viens. Oui. Quelles sont les personnes qui vous accompagnent quand vous allez au clan? C'est ma famille. Je suis chanceux parce que, bon, ma blonde, Agnès, qui a dit toujours que le moyen âge, ça ne l'intéresse pas. Sauf qu'il y a quelque chose de spécial à la fesse. C'est très familial. Oui, tu crées des communications très rapidement. Oui, on crée des connexions. Puis, nos enfants, nous, j'ai deux garçons, puis je veux dire, je les vois à peine la fin de semaine parce qu'ils sont toujours… Avec des amis. Ils sont toujours avec des amis. Ils sont toujours en train de jouer. C'est rare que tu es seul quand tu es à la fête médiéval, c'est réel. Exactement. Donc, on est vraiment en connexion les uns avec les autres. Il n'y a pas de technologie. On est autour du feu. On jase. Oui, c'est vrai. Il y a toujours quelque chose à faire. Des gens vont parler. Oui, c'est rare que tu pourras avoir des objets électroniques qui vont fonctionner tellement qu'on est dans un endroit, on va dire, préhistorique, une reconstitution préhistorique. Puis, il n'y a pas de bord de réseau. Il n'y a absolument rien. C'est vraiment des terrains qui forment un gros… une belle place pour aller se reposer. Oui, c'est ça. Exactement. Un moment pour déconnecter. Puis, comme tu dis, c'est un moment pour laisser les technologies de côté. Puis, vivre à une époque qui est sans technologie. Puis, on est plus en connexion avec les autres. Oui, c'est ça. Parce que tu n'es pas tout le temps sur ton téléphone puis à texter tes amis. Oui, non, c'est ça. Les technologies, ce n'est pas bien vu. Parce qu'il faut faire comme au Moyen-Âge. Donc, si on est en costume médiéval puis on a le téléphone, on ruine un peu l'ambiance. Oui, c'est ça. Puis, admettons, je ne sais pas si toi, dans ton clan, vous faites comme le nôtre, mais on cache tout le possible, admettons, tout ce qui peut être comme, admettons, les choses qu'on a jeté l'épicerie pour créer les repas. Mais on essaie de tout mettre ça à un endroit pour que ça soit le plus possible préhistorique. Oui, c'est ça. Bien, c'est ça. Il faut que ce soit le plus possible conforme à l'époque. Tu sais, des glacières, il n'y en a pas au Moyen-Âge. Mais quand on va pour une fête de semaine, c'est sûr que ça nous prend un endroit pour garder notre nourriture fraîche. Fait que oui, on les cache dans les tentes, les glacières ou, tu sais, les vêtements. Tu sais, des fois, les enfants, ils ont froid la nuit. Donc, on a des vêtements modernes qu'on cache en dessous de leurs costumes. Des sacs de couchage, des matelots de sol. Tout ça, on essaie de mettre ça le plus possible caché pour ne pas que ce soit à la vue des visiteurs. Parce qu'on veut que les visiteurs aient une belle expérience, qu'il y ait une espèce de... Visuellement, qu'il y ait une expérience de reconstitution authentique. Oui, surtout. Lorsqu'on visite la feste, qu'est-ce que les visiteurs peuvent découvrir? Premièrement, souvent, les visiteurs font leur entrée au bourg. L'endroit qu'on appelle le bourg, c'est là où il y a des étals de marchands. Les marchands vont louer les étals et vont vendre certaines marchandises. Soit des marchandises d'artisanat qu'on fait confectionner eux-mêmes. Ou c'est des boutiques qu'ils ont à l'extérieur de la région et qui amènent certaines marchandises pour vendre à la feste. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, ça, c'est la première chose qu'on voit. Mais on voit aussi le magnifique trébuchet, le plus gros trébuchet fonctionnel en Amérique du Nord. Bien, tu sais, je n'ai pas eu besoin de t'expliquer à toi c'est quoi un trébuchet. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, un trébuchet, c'est un engin de siège. Donc, lorsqu'on assiège un château au Moyen-Ordre, on a besoin d'instruments de siège, comme des catapultes. Les gens connaissent ça, des catapultes. Bien, le trébuchet, c'est une forme de catapulte. Puis, il y a un tir de trébuchet quasiment aux heures. On tire un melon, on fait une démonstration du tir de trébuchet. Puis là, c'est très impressionnant. Après ça, on continue. On a les jeux téquestres, les jeux équestres de l'Association médiévale de Québec. C'est très impressionnant. Eux font de la reconstitution du 15e siècle. On continue. On a des tirs de canon. Après ça, on continue de plus loin. On a les Celtes, les Écossais, les Vikings. Donc, il y en a tellement à voir qu'il faut vraiment vivre l'expérience. Tu ne peux pas te tanner quand tu arrives là. Non, c'est ça. Puis même, les visiteurs reçoivent un dépliant sur lequel il y a un horaire. Donc, il y a des activités qui sont ponctuelles aussi. C'est-à-dire qu'il y a, mettons, à 13 heures, il y a les combats vikings. Les visiteurs peuvent choisir aussi quelle activité voir. Il y a de la musique. Ça fait que trois jours, ce n'est pas suffisant pour tout voir. Il faut revenir d'année en année. Puis à chaque année, il y a toujours de la nouveauté. Il y a toujours quelque chose d'impressionnant à voir. Bien oui. On peut manger sur place aussi, au cochon noir. Oui, parce qu'il y a beaucoup de petits kiosques de nourriture. Oui, nourriture, boissons, etc. Donc, c'est vraiment impressionnant. Combien y a-t-il de camps et quels sont leurs noms? Oh, mon Dieu, tu me poses une bonne question. Parce que des camps, il y en a qui viennent, il y en a qui repartent. Il y a les camps principaux, comme celui de l'AMQ, l'Association médiévale de Québec. C'est le camp des chevaliers. Oui. Ils font de la joute, ils amènent leurs chevaux. Il y a le clan des templiers. Oui. C'est eux qui vont faire l'animation avec le public. Ça, c'est eux qui sont plus proches de l'endroit où ils font tirer des mœurs. Oui, c'est ça. Anciennement, les templiers, c'était eux qui faisaient des croisades. Il y avait des gens qui faisaient du combat, mais là, c'est plus des gens qui font de l'animation avec le public. Oui, c'est vrai. Les premiers soins et tout ça. Après ça, on a les écorcheurs ou Saint-Adrien qui font aussi du 15e siècle, mais bourguignon. OK. Après ça, on a les celtes. Là, j'ai peur d'en oublier. On a les écossais. On a les islandais. Puis, bien sûr, on a les vikings. Je ne sais pas si j'en oublie. Je pense que j'en oublie. Mais bon, il y en a beaucoup des crânes. Il y a le crâne black, puis il y a un petit crâne. Je ne sais plus comment il s'appelle lui aussi. Les mouk-mouk. Oui, les mamelouks. Les mamelouks. Les mamelouks. Oui, les mouk-mouks, c'est au Saint-Denis. Les mamelouks, oui, c'est ça. Donc, eux, c'est fin du Moyen-Âge. C'est les mercenaires de... Je ne vais pas me tromper. C'est un clan de mercenaires. Plus orientales. Oui. C'est ça, il y en a pour tous les goûts. C'est pour ça que c'est un festival multi-époques. Il y a plein de cultures qu'on voit à travers le Moyen-Âge. Oui. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la période des vikings? En fait, moi, c'est drôle comme question. Parce que ce qui m'a attiré d'abord à la fesse médiévale, c'était bien sûr les chevaliers. Je trouvais ça extrêmement impressionnant. Sauf que, de fil en aiguille, il n'y a pas beaucoup de reconstituteurs du 15e siècle à Rimouski. C'est plutôt des gens qui font du viking. Mais ce qui m'attire beaucoup dans la reconstitution viking, c'est le côté combat. Oui. On fait du combat tous les dimanches, nous, puis ça devient comme mon sport. Moi, je ne joue pas au hockey, je fais vraiment du combat. On a des armes, des épées, des boucliers, puis il y a vraiment des techniques qu'on pratique. On fait du conditionnement physique, puis il y a un volet sportif aussi, compétition. Nous, on est l'équipe de Rimouski, du Krablag, mais des fois, on peut affronter les gens de Québec. Puis, on a remporté, on fait des tournois de Bridge Fight à chaque festival. Puis, deux années sur trois, on a gagné le combat. Ah, félicitations, voyons! Merci, on a gagné la compétition. L'année passée, on a perdu en finale contre Québec. C'est vraiment ce qui m'attire le plus, c'est le côté combat. C'est un sport que j'adore, là. Oui. Ça fait drôle dire un sport, là. C'est un sport qui est très… Mis de côté. Bien, marginal. Oui. C'est un match, mis de côté, comme tu dis. Peu connu, mais ça reste un sport quand même avec des règles, avec des zones légales, illégales, avec des stratégies même, puis avec… Ça prend une bonne endurance aussi. Oui, et tu as besoin d'avoir quand même une bonne shape, parce que tu dois encaisser les coups, on va dire. Oui, encaisser, puis ça va aussi porter l'équipement qui est assez lourd. Oui. On a des casques, cotes de maille. C'est quand même lourd. On a des boucliers. Là, vous avez aussi une patente genre de pare-balles, genre… Oui, il y a des gens qui mettent… Ce que tu parles, peut-être, c'est qu'il y a des gens… Parce que, tu sais, les armes qu'on utilise sont en acier, c'est vraiment du métal. Oui. Ça peut quand même… Blesser. Quand même blesser, c'est ça. Il y a du monde en-dessous de leurs costumes qui vont mettre des équipements modernes, des coups de hockey, tout ça. On ne les voit pas, mais en-dessous des costumes, les gens vont mettre des équipements modernes. Ça absorbe mieux les coups, mettons. Est-ce que, étant donné que tu fais un genre de sport, comme tu dis, est-ce que tu t'entraînes dans l'année, là, au lieu de juste être à la place Viking, à la fête médiévale? Oui, on s'entraîne à tous les dimanches, bien, quand on peut, parce que des fois, on n'a pas de local. Mais souvent, nous, on loue le local à Saint-Anaclé, un gymnase, puis on fait vraiment un entraînement. C'est trois heures d'entraînement. Il y a une heure qui, c'est du conditionnement physique, donc des exercices, des burpees. C'est vraiment classique, comme on pourrait faire au hockey, là. Des push-ups, du raté de se masser, du jogging, vraiment du conditionnement physique. Une autre heure qui va être dédiée plus à la technique, donc Simon qui va prendre en charge le volet martial. Il va nous enseigner des petites manœuvres de stratégie de combat. Puis, de une heure et demie à une heure, là, on va faire un peu du sparring, qu'on appelle, là, des duels, puis des combats, des combats d'équipe, là. Vraiment plus jeu, mettons. Oui. Puis, bien, ça fait partie du conditionnement. Puis, après le trois heures, bien, on dit, on ferme le set, là. Ça veut dire que les combats sont terminés. Oui. C'est vraiment intéressant. À quelle période de l'histoire se déroule la reconstitution de votre camp? C'est une bonne question parce que, juste parler des Vikings, tu sais, juste parler du Moyen-Âge, c'est un millénaire, le Moyen-Âge. Donc, c'est de 476 jusqu'à 1453, 1492, dépendamment de l'historiographie, dépendamment de quel événement on choisit pour la fin, là. Mais, nous, c'est la fenêtre, la période viking, donc c'est la période d'immigration des peuples scandinaves, donc de 793 à 1776. Il y a deux événements importants, là, c'est 793, c'est la prise du monastère de Lindisfarne, premier raid documenté. Puis, 1066, qui est la bataille de Hastings ou la conquête normande, là. Bon, ça, c'est beaucoup de détails historiques, mais nous, c'est la fin de la période viking. Donc, là, c'est autour de l'an 1000. Oui. C'est vraiment autour de l'an 1000 parce que, nous, on a des guerriers normands, tu sais, avec des équipements comme sur la tapisserie de Bayeux. C'est quoi la tapisserie de Bayeux? C'est comme un dessin qui a été fait, qui reconstitue la bataille de Hastings. Fait que, nous, c'est la fin de l'ère viking, oui. OK. Quelles sont les croyances des vikings? Contrairement à ce que beaucoup de gens en pensent, tu sais, il y a les classiques, là, de la mythologie scandinave qu'on connaît tous, là. On a tous écouté la série Vikings. Oui. Rodin, Thor, Loki, les Valkyries. Même moi, là. Oui. Fait que ça, ça fait partie de la mythologie scandinave. Ça, c'est les croyances à Scandinaves avant que les peuples scandinaves soient christianisés. Vers la fin de l'ère viking, où nous, qu'on reconstitue, bon nombre des peuples scandinaves ont été christianisés. C'est pour ça qu'on voit des vikings qui ont des croix, parce qu'ils se sont acculturés aux croyances chrétiennes. Mais il va demeurer quand même des irréductibles, qu'on appelle, pendant un certain temps, qui vont continuer d'avoir des croyances qu'on appelle païennes. Croyances païennes, c'est tout le panthéon qu'on a nommé tantôt, le Thor, Loki, etc., les Valkyries. Fait que c'est comme, il y a un mélange de christianisme et de croyances païennes chez les peuples scandinaves. C'est pour ça, quand on va du côté du Mansurland, de votre côté à vous autres, c'est plus les croyances païennes qui sont partagées. Oui. Donc là, vous autres, vous avez une statue d'Odin. Oui, oui. Odin avait sacrifié son oeil pour notre peuple. Pour la sagesse, oui, c'est ça. Pour acquérir plus de sagesse, bien oui, c'est dans les sagas. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est historique. Mais nous, en haut, on est plus vers la fin du Moyen-Âge. Il y a beaucoup de chrétiens. Oui. Donc, ça aussi, c'est vrai. Les gens sont étonnés. Vous êtes des vikings chrétiens. Les vikings, c'est les ennemis des chrétiens. Bien, pas tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de vikings qui vont se convertir. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous jouez un instrument de musique? Et si oui, lequel? Moi, j'ai acheté une lyre qui est un instrument un peu comme... ça ressemble à une guitare. Je ne sais pas comment le décrire, mais c'est un instrument qui est comme l'enseigne de la harpe. Oui. Puis, moi, ce qui m'avait fait acheter ça, c'est le groupe Warduna. Je ne sais pas si tu connais ça. Non. Non? Le groupe Warduna, bien, lui, il y avait... c'est des chants en islandais. Puis, il y a un instrument qui est une lyre plus tardive, 13e siècle. Mais il y a des lyres qui sont utilisés à l'époque qu'on reconstitue. C'est pour ça que, des fois, quand vous êtes là, vous chantez dans une langue... Oui, c'est ça. Bien, tu parles peut-être du rituel que j'ai fait avec Simon Plourde, oui. Oui. Le rituel avec Simon Plourde. Le samedi soir, il y a toujours un rituel vikings avec la musique d'Elsim, le Scalb. Oui. Les Scalb, c'est ceux qui vont porter la poésie, qui vont transmettre les valeurs du peuple, les grands événements. Puis, Simon, bien, il se considère comme le Scalb parce que c'est lui qui va diriger comme l'hier rituel. Oui, c'est rien. Oui, on a joué. J'ai joué de la lyre avec Simon. Oui. L'autre... Ça fait deux ans que tu en fais. Tu en avais fait un quand on avait fait une... Quand on avait fait une célébration pour Odin et l'année passée pour notre reine. Ah oui, bien, je ne m'en souvenais plus. Merci de me réfléchir la mémoire. Ça fait plaisir. C'était cette année, oui, pour la reine. La reine rouge, la rouge. Oui. Décrivez-nous une journée quotidienne au camp viking. Une journée quotidienne? En fait, on commence par le lever. Puis, le lever commence avec une routine matinale. On commence par allumer le feu. Oui. Parce que le feu va nous servir pour la cuisson du petit déjeuner. Donc, on va allumer un bon feu. Souvent, le feu, pendant la nuit, il n'est pas entretenu. À moins qu'une personne ait resté tard debout, il faut allumer le feu. Là, on entretient le feu. On commence le petit déjeuner. On se fait un bon café. Bon, le café, ce n'est pas médiéval, mais ça nous en prend un pareil. Oui. Parce qu'on a une grosse journée qui nous attend. On a un horaire d'animation. Oui. Donc, il y a un debriefing. Il y a un briefing, en fait. Oui. Simon va appeler les chefs des différents clans. Simon Gosling, le chef militaire de notre troupe. Puis, là, il va expliquer un peu ce qui nous attend comme animation. L'animation, c'est ce qu'on montre au public. Donc, par exemple, souvent, le samedi, à 13 heures, il y a des combats. Donc, des combats vikings. Donc, il y a des gens qui vont venir voir ça. Puis, il faut être prêt. Il faut être équipé pour 13 heures pour faire les animations. Bien sûr, on fait les animations. Après ça, on prend une petite pause. Puis, on prépare le repas du midi ou du soir, dépendamment. Oui. Fait que c'est les journées qui passent vraiment vite. Des fois, elles passent trop vite. Oui, c'est vrai. En fait, tu ne te rends pas compte à quel point ça passe vite. Puis, quand tu es au soir, tu es comme « Hein? » On est déjà rendu là. Oui, c'est ça. Tu ne vois pas le temps de passer tellement que tu as de choses à faire. Oui. Fait que c'est ça. Souvent, le samedi, c'est la grosse journée parce qu'on a des animations de combat. Puis, le soir, bien là, on prépare le rituel avec Simon. Fait que moi, il faut juste suivre rapidement avec ma famille. Oui. Souvent, quand j'ai des petites pauses, bien, j'essaie d'aller me promener avec mes enfants puis ma femme. On va voir un petit peu. On va écouter la musique. On va essayer d'en profiter. La musique écossaise est vraiment bonne. Oui, crépuscule. La musique de crépuscule. La musique de Scarazula aussi. Oui. Il y a vraiment beaucoup de belles choses à voir. Fait qu'on essaie d'en profiter aussi. Même si on est bénévole, on essaie de profiter aussi comme d'avoir une expérience de visiteur. Oui. Comment s'occupent les enfants pendant la journée? Les enfants? Mais, tu sais, moi, c'est sûr, je fais du combat avec mes enfants. Ils vont par imitation. Fait qu'ils ont leur petit bouclier, leur petit épée en bois. Fait qu'ils sont souvent, 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 là, tu sais, dans votre camp, on me souvient, vous avez comme une petite arrête avec des cordes, là. Ils sont souvent, souvent, là, les enfants. Sinon, tu es dans le haut des escaliers. Dans le haut des escaliers aussi, là, où notre pont, parce qu'on a un pont qui relie nos deux camps. Puis, ils sont souvent, là, les enfants sont souvent en train de jouer. Ça se promène partout. Des fois, ils vont cueillir des framboises parce qu'il y a beaucoup de framboises sur le chemin pour se rendre à votre camp. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, ils se promènent avec les plus grands parce que c'est multigénérationnel aussi. On a des, c'est ça qui est, c'est ça la beauté, c'est qu'on a, on a souvent les petits-enfants, on a les adultes, on a des adolescents comme toi. Oui. Puis, on a les grands-parents aussi, on a des têtes grises. On a, on a plein de générations, là, qui font de la reconstitution historique. Donc, c'est ça la beauté, c'est qu'on est vraiment dans le moment présent. Puis, on est dans, on est dans la nature. La seule chose qu'on souhaite quand on va là, c'est qu'il fasse beau. Oui. Qu'on puisse envoyer les enfants, bien, ils vivent leur enfance, tu sais, s'en aller, aller jouer. L'année passée, on avait vraiment eu une belle, des belles journées. Il faisait pas trop chaud, pas trop froid. Mais il y a eu, le vendredi, il y avait eu une grosse averse, il y avait eu un déluge. Oui, c'est ça. Mais sinon, il y avait vraiment eu, c'était vraiment des belles journées. Mais l'année d'avant, il faisait extrêmement chaud. Oui, c'est ça. C'est souvent la chaleur, là, qu'il faut surveiller. Oui. Bien, surtout, tu sais, nous, au Mosterland, on n'est pas recouverts d'arbres comme dans le vôtre. Non, c'est ça. Les Mamelouks, les Écossais, les Islandais. Les Islandais, c'est juste des arbres par-dessus eux aussi. Puis nous autres, on est tous découverts, on va dire. Oui. Puis c'est plus facile pour nous, dans notre clan, de prendre des insolations. Oui, c'est ça. Il faut faire attention, effectivement, au coup de chaleur et la température. Parce que l'été, bien, tu sais, il fait très chaud le jour. Des fois, le soir, la température va diminuer. Puis tu sais, on dort dans des tentes ou dans des petites cabanes qui ne sont pas isolées. Ça fait que c'est vraiment, il faut vraiment faire attention. Pour les enfants, bien, tu sais, les enfants sont endurants. Mais disons que leur confort à la maison, c'est important pour moi qu'ils soient capables de sacrifier un petit peu leur confort. Oui. De dormir dans une tente, puis, tu sais, de faire du camping, heureusement. Bien oui, c'est ça. Oui. Bien, ça va leur faire du bien quand même, parce que plus tard, ils pourront dire, « OK, moi, je sais comment monter ça parce que je l'ai faite avec mon père quand je déjeune. » C'est ça, exact. Puis tu sais, même allumer un feu, bien, tu sais, on leur monte à allumer un feu avec un silex, puis un petit striker, comme à l'époque. Oui. On ne l'allume pas, on n'a pas de briquet. Non, c'est ça, tu dois vraiment faire par les moyens que tu as. Exact. Si vous aviez vécu à cette période, selon vous, qu'est-ce qui aurait été le plus difficile pour vous? Oh là là, mon Dieu! C'est ça qui est beau avec la reconstitution, c'est qu'on peut choisir de s'amuser, parce qu'il y a quelque chose de fascinant avec le Moyen Âge, c'est que souvent, les contes pour enfants, les légendes qu'on se faisait raconter quand on était petit, ou même les héros de nos jeux vidéo, ça se passait au Moyen Âge. Oui. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'avais toujours une épée dans les mains, on ramasse un bon tenteur, puis on dit « c'est une épée », parce que nos héros ont une épée, puis c'est des chevaliers, puis c'est au Moyen Âge que ça se passe, mais en réalité, quand on connaît l'histoire, on se rend compte qu'on ne préférerait pas vivre à cette époque-là. Oui. Qu'est-ce qui serait le plus difficile, mon Dieu, ça serait de devoir… Aujourd'hui, on travaille, moi j'ai la chance d'avoir un travail qui me passionne. Oui. Au Moyen Âge, il faut travailler pour manger, il faut travailler nous-mêmes, il faut faire pousser notre nourriture. C'est beaucoup plus… les modes de vie sont beaucoup plus ingrats, difficiles, ardus. Donc, quand on va à la feste, on s'en rencontre un peu, là, on n'est pas chez nous, dans la chaleur, avec nos technologies, notre GPS, tout ça. Fait qu'il faut être fait, il faut avoir la quenne dure, comment on dit. Oui. Est-ce que l'on connaît les dates de la fête, de la feste médiévale cette année? D'habitude, tu sais, la dernière, attends un petit peu, je vais me permettre d'aller voir sur le calendrier. Oui, oui, oui. C'est ça, oui. On est à la fin août. Donc, fin août, fin août. C'est environ le 18 août. Oui, c'est ça, d'habitude, moi, mon point de repère, c'est quand, c'est toujours la dernière fin de semaine avant que je commence à travailler. Oui. Fait que c'est comme la fin août, l'année passée, c'était… 18. Oui, c'est ça, 18, 19, 20 août. C'est souvent la dernière fin de semaine, là, avant qu'on recommence l'école. Oui. Merci beaucoup pour l'entrevue. C'était vraiment intéressant. Bien, c'est moi qui t'en remercie. J'ai vraiment apprécié les choses avec toi. Oui. Puis, ça pourra faire peut-être une petite sponsor, on peut dire, pour les gens qu'ils ne savaient pas c'était quoi avant. Bien là, ils pourront découvrir c'est quoi puis ils pourront peut-être venir s'intéresser à venir. Bien oui, on invite tout le monde à la feste. Les billets ne sont pas chers pour l'entrée. On peut avoir des billets pour la fin de semaine. On peut réserver un emplacement de camping si on se passe assez tôt. Il y a un site Internet, donc, mot-clé, Feste médiévale de Saint-Marcelin qu'on peut écrire sur Google. Un site Internet où on a la date de la programmation. Là, c'est sûr que le site va être mis à jour parce que le comité organisateur est en train de travailler à la feste. Oui. Bien, quand on y pense, ça s'en vient, là. C'est ça, parce que là, le comité organisateur est en train de travailler là-dessus. Puis, on peut réserver tout de suite, là, l'achat de nos billets. Oui. Il y a même des costumes qu'on peut louer si jamais on veut se mettre en place. Oui, surtout, mais les gens qui sont déjà inscrits depuis longtemps, bien, c'est eux autres qui vont passer en premier, admettons, privilégiés parce qu'ils vont en faire partie parce qu'on fait du bénévolat. Oui, bien, les bénévoles, c'est ça. Si vous venez au festival, bien, vous n'aurez peut-être pas un emplacement dans un campement. Vous allez venir en tant que visiteur, mais comme visiteur, c'est une très belle expérience. Oui, oui. Mais quand tu en fais partie, c'est surtout que c'est vraiment plus intéressant. C'est plus immersif. On a la chance, nous, de faire partie d'un clan, puis de vivre ça de façon plus authentique. Oui, c'est vraiment le fun. Merci, Justine. Merci, elle. Merci, Jean-Pascal.